Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui on a décidé de vous filmer un deuxième cours qui a eu lieu pendant les vacances de février et c'était un cours uniquement pour les sports études puisqu'en fait il n'y a pas de cours pendant les vacances, elles peuvent rentrer chez elles pour celles qui sont à l'internat et pour celles qui habitent à côté du centre équestre et bien souvent ça leur manque de faire du cheval donc elles ont eu un cours alors un petit peu mélangé au niveau des niveaux il y a aussi des poneys et des chevaux puisqu'en fait il n'y avait pas assez de cavaliers pour faire juste un cours poney et pas assez pour faire des cours de différents niveaux pour les chevaux donc on a regroupé tout le monde donc pour les poneys il y aura Camille avec son petit loulou Calimero et Rachel qui elle n'a pas de poneys à elle donc elle a décidé de prendre Jumanji pour ce cours là et pour les chevaux il y aura Astrid et sa jument virtuose et Astrid et Gallo 6 ensuite Nicolas aussi est Gallo 6 mais Elvis n'est pas son cheval normalement son cheval c'est Valtigate sauf qu'il l'a beaucoup beaucoup monté pendant les vacances donc là il a eu envie de changer un petit peu et le propriétaire de Elvis est parti au ski pendant les deux semaines de vacances scolaires donc il lui a laissé le droit de monter son cheval ensuite en Gallo 5 il y a les jumelles donc là d'abord c'est Anaïs qui monte sa jument légende et l'autre jumelle c'est Clémence et Clémence monte aujourd'hui Avatar qui est une jument de la directrice du centre équestre et qui avait besoin d'être un petit peu travaillée donc comme elle aime bien de temps en temps monter d'autres chevaux que sa jument à elle et bien elle a décidé de la prendre et en Gallo 4 il y a Carla avec sa jument Brune Hélène avec sa jument Rebelle et enfin Alizé avec son cheval Indigo ok alors les filles comme d'habitude je vous laisse détendre vos chevaux au pas, au tronc et au Gallo la détendre le mot complète je vous regarde mais vous faites ce que vous voulez vous allez partout dans la carrière vous faites des changements d'allure régulièrement des figures etc d'accord ? comme d'habitude alors pendant que les élèves détendent leurs chevaux je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire pendant cette séance puisqu'en fait il y a un concours qui va être bientôt organisé au centre équestre et on a décidé de faire un parcours un petit peu compliqué avec des tournants très serrés et c'est des choses que l'on n'a pas travaillé depuis longtemps avec les chevaux des élèves de sport études donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire en priorité pour que les élèves ne soient pas pénalisés par ce manque de travail lors du concours donc je pense que ça va être un travail qui ne va pas forcément être facile pour tous les chevaux à force de travailler avec eux je vois déjà quelques chevaux qui je suis quasiment sûre vont avoir du mal à faire ce genre de travail par exemple Indigo là qui fasse devant nous je suis quasiment sûre que ça va être compliqué un peu qu'un numéro là ça va je ne me fais pas trop de soucis je sais qu'il peut faire des tournants très serrés quand il veut je mange lui c'est pareil ouais un peu plus d'aide hein quand tu demandes un départ au trop ça va Astrid ? tu la trouves comment aujourd'hui ? ouais elle est un petit peu mollassonne j'ai l'impression essaye de beaucoup la trotter et de la réveiller un petit peu bien ça Astrid essaye qu'elle soit tout le temps occupée des volts, des changements d'allure tout le temps occupée ouais Nicolas très beau départ au galop ouais tu ne la laisses pas chauffer dans ses départs au galop Anaïs hein dès maintenant tu reprends le contrôle alors Camille essaye d'éviter de coller Avatar derrière hein parce qu'elle lève les fesses facilement Avatar voilà c'est bien ça Camille et oui il a un galop rapide hein je mangeais allez tranquillement une fois que vous aurez fini votre détente au galop vous allez venir me voir au centre que je vous explique un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui alors comme vous le savez il va bientôt y avoir un concours là c'est dans deux semaines à peu près au club et il va y avoir des petites difficultés et notamment des virages très serrés donc c'est ce que je me suis dit qu'on allait travailler aujourd'hui donc là on va commencer à détendre un peu sur des petits obstacles et puis plus on avancera plus je monterai les barres d'accord ? donc là je vais vous mettre un petit croisillon vous venez piste à main droite, piste à main gauche peu importe pour l'instant vous faites les deux côtés vous venez quand vous voulez mais essayez de ne pas vous gêner alors je vais mettre une petite croix alors même si c'est que la détente on va commencer déjà à travailler un petit peu la séance future donc là quand vous venez piste à main droite vous venez assez serré jusqu'à la croix d'accord ? sinon vous pouvez aussi venir toujours piste à main droite le long ici contourner la barre au sol et tourner sec pour venir ici d'accord ? et si vous venez piste à main gauche vous passez ici entre les deux chandeliers verts et vous tournez serré comme ça pour venir jusqu'à la croix rouge et orange et jaune d'accord ? ouais bien ça Nico, c'est pas grave pour la barre bon ouais tu pouvais serrer plus que ça ton tournant hein ? et on revient au trou après bien ça Camille essaye de ne pas le laisser partir au galop pour l'instant d'accord ? tu contrôles bien ton abord d'obstacle magnifique Carla ! et au trou et au trou magnifique ! c'est mou, c'est mou, c'est mou plus de jambes que ça Astrid et lui c'est l'inverse oh, 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 oh ! tu te laisses embarquer là on fait Rachel hein ? mais en contrôlant plus ton trou y'a pas besoin de vitesse là hein ? c'est une petite croix très bien ça Hélène oh, c'était pas droit du tout ça Alizé t'es arrivée complètement de travers sur ta croix ok Anaïs, c'est dommage sa frappe n'était pas bonne du coup elle a shooté dans les barres voilà je voudrais juste revoir Jumanji et Légende et après on passe à un petit vertical ouais, mieux ! mais t'étais pas droite encore hein, sur ta croix là allez, un petit appel de langue voilà, et elle a encore shooté dedans l'appel n'est pas bon allez, je mets un petit vertical et on fait la même chose voilà, pique-toi dans ton tournant Alizé cette fois-ci voilà, déjà qu'il aime pas ça mais si en plus t'arrives pas droit, tu vois, ça l'aide pas beaucoup mieux ce passage hop là, attention, oui t'as sauté avant lui la Nicolas hop là, mets-toi en arrière, en arrière c'était bien rattrapé la Nicolas voilà, tu remets tes étriers et puis tu retournes ça va, tu t'es pas fait mal ? c'est la première fois que tu le montes, non Nico ? ouais, bah tu vas voir, c'est pour ça il a des très grands sauts, oui, beaucoup mieux cette fois-ci c'était de travers ça Clémence voilà, en plus du coup, forcément, tu as shooté dans le chandelier tu refais Anaïs, hein, et la prochaine fois que tu viens de travers sur un obstacle tu déchausses les étriers magnifique, Carla, très bien ouais, un trou un petit peu plus dynamique, Hélène, pardon bien, bien rattrapé sur les dernières foulées allez, tu essayes de contrôler tu contrôles Rachel voilà, très bien, beaucoup mieux et tu repasses au trot voilà j'ai dit au trot, Astrid, au trot ouais bien rattrapé quand même sur la fin très bien Clémence, c'est pas grave qu'on la barre et au trot bien Camille donc là, pour continuer à travailler sur les virages serrés on va utiliser les deux obstacles qui sont derrière moi le rouge-orange jaune et le blanc avec la barre rouge et blanche donc là, il va falloir quasiment faire un demi-tour, voire un peu plus d'un demi-tour donc vous allez venir piste à main gauche dans un premier temps pour sauter l'obstacle rouge-orange jaune tourner serré toujours piste à main gauche pour sauter l'obstacle rouge et blanc alors, pour vous aider à être bien au centre, je vous ai mis une croix sur le rouge et blanc allez c'est parti, on fait ça au galop on a l'espace décalé et tu regardes où tu vas pour bien tracer et tu regardes où tu vas oui, viens rattraper allez, tu contrôles où tu vas Camille et tourne, et tourne, et tourne, et tourne allez, force, 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 non tu viens pas droit et oui, refais Camille ouais, et là tu décides, allez voilà, beaucoup mieux allez Hélène, il est un petit peu mou là son galop voilà, du coup elle fait tomber une barre le tournant était un petit peu foireux là allez Rachel, mets bien tes épaules vers l'arrière, tiens un petit peu penchée vers l'avant voilà, accompagne quand même tes seaux avec tes bras et tes épaules oui, bien pas droit non plus ça Carla applique-toi sur le deuxième tracé ouais, mieux alors, tout à l'heure c'était trop lent, là c'est trop rapide Astrid rassieds-toi, tends ton dos ok, c'est pas un travail de rapidité, là c'est le tracé bien mieux Nico allez, Hélène extérieure aussi, pour t'aider dans les tournants bien réalisé allez, allez, même s'il aime pas ça allez, garde-le devant, remontre-lui et tu refais sans rapidité, c'est pas la rapidité qu'il faut mais ne met pas la main non plus, c'est les jambes allez, soutiens-le, voilà attention à toi Anaïs, hein, j'ai dit si les tracés n'étaient pas droits, tu les chausses, hein ouais, mieux le deuxième, là donc on va rajouter le petit vert vert clair et vert foncé qui est sur la droite donc toujours dans le même ordre, on vient piste à main gauche, on saute le rouge, orange, jaune on tourne un grand virage serré à main gauche pour aller sur la croix rouge et blanche et ensuite un virage à main droite cette fois-ci donc pour les chevaux qui changent de pied un changement de pied bien sûr, ou alors vous réceptionnez sur le bon pied pour ceux qui ne savent pas changer de pied, quelques foulées de trop et on retourne au galop, piste à main droite cette fois-ci pour venir sur l'obstacle vert et tourner à main droite également après, d'accord ? bien ça Carla soutiens-la avec les jambes, avec les jambes, faut pas qu'elle cale ok, et changement de pied, très bien très bien, elle s'est laissée un petit peu emportée dans sa foulée sur le dernier donc quand les chevaux s'aplatissent trop comme brume avant vous essayez de les soutenir dans leur galop il ne faut pas qu'ils s'étalent trop, d'accord ? vous pouvez même essayer d'aller le plus loin possible vers les barrières au fond bien ça Astrid voilà, pour leur laisser le temps de voir l'obstacle aussi, c'est important bien ça Astrid allez Alizé là tu es dans le bon galop essaye de bien tracer, tu arrives encore de travers sur cet obstacle-là ça ne l'aide pas lui qui n'aime pas tourner sec, si en plus tu n'arrives pas droit voilà, écarte le plus possible pour celui-là bien un carré sur le dernier c'est pas grave la barre oui sois plus directe dans tes demandes montre-lui plus où tu veux aller bien ça Rachel, il était un petit peu de traviole quand même sur le dernier allez Hélène, avance un peu plus elle n'est pas dans la bonne foulée là elle va caler, ouais voilà allez oui, tu la laisses pas repasser au trop, hein ? t'as pas de cravache Hélène ? bien droite Anaïs, voilà, t'étais encore de travers et t'es pas au centre et là c'est beaucoup mieux tu déchausseras les étriers au prochain tour quand même allez Camille, petit galop, petit galop, petit galop avec lui tu n'hésites pas, tu peux refaire des foulées et montre-lui où tu veux aller tourne-lui sa tête du bon côté où il veut aller voilà et nickel, parfait le changement de pied très bien, c'est pas grave pour la barre bien Nico, bien rattraper ouais, lève bien tes fesses quand même magnifique oui Clémence tourne plutôt que ça t'es allé un petit peu trop loin là pour te tracer ok, très bien alors les deux poneys Jumanji et Calimero vous refaites la même chose avec la même hauteur et ensuite pour les chevaux je monte un peu oui, mieux le tournant là Rachel allez, soutiens-le, soutiens-le, il doit pas caler, il doit pas caler ouais et tu tournes bien, et bien droit, et droit et oui, super Rachel, tu le laisseras là-dessus bien Camille essaye de bien être en équilibre au-dessus de ton obstacle bien, mieux et bien droit, et bien droit super, magnifique Camille alors j'ai monté un petit peu vous ferez gaffe pour les chevaux un petit peu regardant pour l'obstacle vert j'ai rajouté un sous-bassement donc vous faites attention pour ceux qui sont un petit peu peureux etc vous essayez, n'hésitez pas même à leur montrer un petit peu avant de faire votre passage ouais allez pareil, tu la laisses caler un peu dans les tournants soutiens-la avec tes jambes allez, jambes, jambes voilà, beaucoup mieux le deuxième passage là voilà, montre-lui bien Alizé et c'est parti oui bien, et on voit déjà une grande différence entre le début du cours et la fin du cours et il saute magnifique caresse-le bien Alizé et puis tu le laisseras là-dessus toi aussi bien Carla soutiens-la, soutiens-la, soutiens-la reine extérieure en tes tournants aussi et bien droit, très bien parfait Carla, caresse bien allez Hélène, elle est un petit peu en sous-régime là et forcément elle te fait des sauts très hauts parce qu'elle manque de vitesse c'est pas trop rapide mais faut pas non plus qu'elle aille à deux à l'heure et ça c'était pas droit, tu referas Hélène bien, tu lui montres Anaïs et puis surtout t'oublie pas hein sors les étriers cette fois-ci non, remontre-lui là, elle fait de la comédie et t'es encore pas droit mieux refait allez, tu le montres et tu refais du début oui, mieux super celui-là Anaïs bien allez, coup de talon et voilà, il lui suffisait d'un petit peu d'encouragement pour y aller voilà Nicolas, main bien haute pour soutenir sa tête, il a tendance à plonger un petit peu sur les grands obstacles très bien et centre bien très bien ça Nicolas, caresse bien Astrid et le dernier super allez, on va les laisser là-dessus, ils ont bien travaillé vous pouvez les marcher un petit peu raide longue et puis descendez un peu et bien voilà, le cours est terminé, j'espère que ça vous aura plu de le regarder n'hésitez pas à dire en commentaire quel cheval vous avez préféré et puis voilà, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à aimer la vidéo et comme d'habitude je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo bye tout le monde bye tout le monde